On espère enfin qu'une échappée ira au bout avec pourquoi pas la première victoire d'étape française sur ce tour 2013. Ce qui est sûr c'est qu'il y aura beaucoup de monde sur le bord des routes et devant l'écran pour suivre cette étape. Alors comment sont fabriquées toutes les images que vous pourrez voir par exemple cet après-midi sur France Télévisions ? Regardez ce reportage réalisé avec Mickaël Cariot et Baptiste Rimbert. Une carte postale sportive et touristique. Pendant trois semaines les téléspectateurs en prennent plein la vue. La France et les vélos filmés par des hélicoptères, des motos et grande nouveauté cette année, un drone pour offrir des images au plus près des grands monuments du patrimoine français. Ça permet de bien découvrir les différentes régions par lesquelles le tour passe. A quelques minutes du départ de l'étape, les hélicoptères qui assurent les images aériennes s'apprêtent à décoller. Tout au long du parcours, leur programme est consigné dans ce cahier. Quand on est sur la course, il y a des petits commentaires, des panoramas sur une belle campagne, le sprint à ne pas rater, etc. En fait tout est écrit, c'est comme un long métrage. Le tournage est simple, une caméra à l'avant pour filmer les paysages et une sur le côté pour les cyclistes, pilotée dans l'hélicoptère. Alors à l'intérieur, on s'installe, le pilote se trouve là évidemment. Moi je suis derrière et en fait j'ai deux consoles qui correspondent aux deux caméras. Deux hélicoptères film, les deux autres récupèrent leurs images et celles tournées par les motos pour les transmettre à l'arrivée. Tout au long de la course, cinq caméramens à moto se relaient entre les échappés et le peloton. On est amené à aller un peu trop près des cyclistes. On essaye de le faire le moins possible et de respecter l'éthique de la course, mais c'est pas toujours évident. Toutes les images arrivent ici, dans le car Régis. Le réalisateur s'efforce alors de composer au mieux entre la course et les paysages. J'ai deux casquettes un peu, réalisateur du Tour de France et du Tour de la France. Et donc cet aspect-là est très important. Car le Tour de France est retransmis dans 185 pays. Et les gros plans sur le patrimoine français créent des retombées touristiques importantes. Il y a de plus en plus d'agences de voyage qui emmènent les touristes australiens sur les sites du Tour de France pour faire l'ascension du Mont Ventoux, de l'Alpe d'Ouest, du Galilier. Et le Tour n'en a pas fini avec la technologie. On annonce d'ici quelques années des micros sur les vélos ou encore la géolocalisation des coureurs ou quand la prouesse technique se met au service du troisième événement sportif le plus médiatisé au monde.